Nous voulons aussi saluer des anciens qui ont contribué à implanter et à développer le hockey. M. Léo Dandurand, notre populaire sportsman, a déterré pour nous de vieux films de 1925 à 1930 et nous sommes heureux de vous les montrer. Assistons à une pratique du Club canadien au parc Jeanne-Mance en 1925. Voici Georges Bézinard à l'épilet. Le plus fameux des gardiens de but devait mourir quelques mois plus tard. Silvio Manta et Albert Le Duc repoussent les élans de Morentz, Joliet et Boucher. Léo Dandurand cause avec Sprague Claigorn. Howie Morentz à la mise au jeu, dans la joute d'ouverture du Madison Square Garden de New York en 1925. Le Canadien battit l'Américain par 3 à 1 et Albert Le Duc compta le premier point. Morentz portait alors le numéro 6 au lieu du numéro 7, qu'il illustra si bien par la suite. Il n'y a rien de lent dans ce jeu. L'art de filmer le hockey à cette époque n'en était qu'à ses débuts. L'art de filmer le hockey à cette époque n'est pas yarné. L'art de filmer le hockey à cette époque n'est pas de filmer le hockey. Sous-titrage ST' 501